Générique Bienvenue dans votre émission, Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur le livre de Néhémie. La semaine dernière, nous avons découvert Néhémie face à l'opposition et la force qu'il a dû mettre pour lutter contre cette opposition. Cette semaine, nous allons voir le discernement. Le discernement face à quoi ? Face aux faux prophètes, face aux mensonges. Le discernement aujourd'hui est quelque chose d'important. Nous allons discuter avec Carole, Marquis et Maëlle. Et Marquis nous fera la prière. Bien. Je vous remercie Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver autour de la table de la télévision Espérance afin de discuter, de discuter à travers tes saintes paroles. Le don d'amour infini, Seigneur, guide-nous par autant cet esprit et permet que nos amis et les spectateurs soient défiés. Rien au nom du bien, Seigneur. Pardonne nos péchés. C'est le précieux de nous, Jésus, nous prions. Amen. Quelqu'un pourrait-il me donner la définition du mot discernement ? Je dirais que discernement est la capacité d'être éclairée sur certaines choses qui sont plus ou moins évidentes ou pas. On pourrait dire que c'est la capacité aussi de faire de bons choix. C'est, oui, cette possibilité d'entrevoir ce qui est bien de ce qui mêle. Mais je me dis que si on est poussé par le Saint-Esprit, comme Néhémie, on a une mission, le discernement sert à quoi ? Normalement, on est poussé par le Saint-Esprit, on est dans la bonne direction, donc tout devrait aller tranquillement sous les roulettes. Ce n'est pas parce qu'on est dépêché par Dieu, c'est-à-dire qu'on a une mission de la part de Dieu, qu'on n'a pas forcément des ennemis derrière qui peuvent nous empêcher d'accomplir notre mission. Donc on a besoin de discernement pour qu'au moment où on est en action, qu'on puisse faire quand même les bons choix. Donc si je comprends bien, il faut avoir les yeux grands ouverts, même si on est envoyé par Dieu. Exactement. Mais encore plus parce qu'on est envoyé par Dieu. Exactement. Parce qu'on aura sur notre chemin des choix à faire. En fait, de toute façon, on continue d'avoir des choix à faire qui nécessitent d'avoir le bon discernement. Donc je me dis qu'en plus de cet esprit envoyé par Dieu, on pourrait penser que tout pourrait aller sous des roulettes, mais nous savons qu'il y a un ennemi, qu'il y a un adversaire qui fera tout pour nous détruire. Donc il est important d'avoir les yeux grands ouverts et avoir ce discernement. Mais pour avoir ce discernement, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou il y a un apprentissage, quelque chose à faire, des choses à faire pour avoir le discernement ? Donc le discernement, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Si vraiment nous voulons avoir cette capacité, nous devons nous raccrocher à Dieu. Comme l'exemple de Néhémie. Puisque Néhémie, il était centré sur Dieu, sur la parole de Dieu, il avait reçu le Saint-Esprit de Dieu, donc là, il a pu faire le bon choix. Je suis d'accord avec toi, mais une question me vient là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a bon discernement et mauvais discernement ? Normalement, pour moi, dès qu'on parle de discernement, il n'y a pas de bon ou de bien. Dès qu'on parle de, j'ai le don de discernement, donc là, j'ai la capacité de faire le bon choix. Je suis éclairé par Dieu, donc je vais faire toujours de bons choix. Donc, si c'est un don, je dirais, il y a des choses que je dois faire pour avoir pleinement ce don. Exactement. On peut demander ce don à Dieu, de toute façon, parce qu'en fait, c'est un don qui va nous permettre d'aller de l'avant de manière sereine afin d'éviter les pièges de l'ennemi. Oui, mais ça veut dire que si je suis envoyé par Dieu, Dieu me donnera, et je m'accroche à sa parole, Dieu me donnera quand même ce don. Puisque si je comprends bien, si je n'ai pas ce don, je ne pourrai pas voir, faire face aux difficultés de l'ennemi. Oui, mais de toute façon, quand Dieu envoie en mission, il outille toujours son ouvrier. Il lui donne toujours les éléments qu'il faut pour pouvoir accomplir la mission. Maintenant, il faut juste se mettre à disposition de ces dons-là pour que Dieu puisse les utiliser à travers nous. Pour illustrer ce que tu disais en disant que Dieu accorde ce don de discernement et que c'est lui le seul qui est capable de nous éclairer sur les bons choix à suivre, je me base sur un verset, je vous propose un lien, Somme 32, verset 8. Et Dieu qui conseille, avec Dieu qui dit à David cette promesse, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu est celui qui peut nous aider à avoir la juste compréhension des choses. Donc non, ce que tu dis est vrai. Et on peut voir aussi dans les dons, dans 1 Corinthiens 12, verset 10, qui nous dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc la partie qui nous intéresse surtout, le discernement des esprits, en fait c'est ça, c'est savoir faire cette différence entre le bien et le mal. Tout à fait. Et on voit maintenant Néhémie dans une situation, dans Néhémie 6, verset 12. Et il dit, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Pour que Néhémie puisse dire ça, c'est qu'en amour, il était en relation constante avec Dieu. Oui, oui, oui. En fait, c'est exactement ça Charles. Cela peut arriver que l'ennemi nous parle. Donc si nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous, ce sera difficile pour nous de faire ce distinguo, de savoir quand est-ce que c'est l'ennemi qui nous parle et quand est-ce que c'est Dieu qui nous parle. Puisque Néhémie, il avait un contact avec Dieu, il était proche de Dieu, et là, il a pu déterminer rapidement qu'un piège. Et c'est très intéressant aussi, parce qu'on voit que là, dans cet épisode, il est important de toujours mettre Dieu à la première place et de toujours donner l'importance totale à Dieu. Parce qu'on voit bien que cet homme était prophète. Cela veut dire que c'était un envoyé de Dieu. C'était censé être un messager fiable, viable, sur lequel Néhémie aurait pu s'appuyer. Mais on voit que malgré cela, c'est quelqu'un qui a été corrompu et qui a accepté des dessous de table pour pouvoir faire une prophétie. Donc si on devait ramener ça à nous aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir l'esprit de discernement. Parce que comme on dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est hors. Parfois on dit, oui, c'est loin de l'éternel qui parle, etc. Mais comme j'avais entendu une fois, parfois c'est loin de l'éternel L-O-I-N et pas L apostrophe O-I-N-T. Donc il faut qu'on fasse attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce que souvent, on a l'impression que oui, parce que c'est un responsable, parce que c'est un pasteur, parce que c'est qui parle, c'est forcément parole d'évangile. Non, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une relation solide avec Dieu pour pouvoir discerner le bien du mal. Et quelle que soit la personne qui vient nous voir ou nous parler par rapport à Dieu, justement, si nous avons cette relation intime, constante, régulière avec Dieu, nous saurons faire la différence quelle que soit la personne qui se présente devant nous. Car nous voyons bien, et l'exemple est typique ici, que nul n'est parfait. Et que tout le monde peut finalement être corrompu et soit ils ont lancé des messages. Mais lorsqu'on regarde, on vient voir Néhémie, on lui annonce cela. Qu'est-ce qu'on lui dit au verset 11? Allons ensemble dans la maison de Dieu. Il n'y a aucun problème dans ça. Au milieu du temple, et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Sauf qu'à l'époque, qui est-ce qui avait accès à la maison de Dieu? Sous-titrage ST' 501 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 Ce qu'on peut remarquer ici, c'est ce qu'on prophétise à Néhémie, je dirais, c'est la vérité. Il va être attaqué, oui ou non? Il y a eu plusieurs menaces, en effet. Tout à fait, il va être attaqué. Il y avait une situation de danger, une ambiance assez dangereuse, tendue à l'époque, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont contre la réalisation de la muraille. Parce qu'à un moment même, Néhémie a dû mettre des gardes à côté des constructeurs, de ceux qui contribuent bien aux travaux. Donc oui, il y avait une situation de danger. Chacun avait une arme au cas où il se passe quelque chose. Et ensuite, on dit à lui, allons dans le temple. Le temple, normalement, c'est la maison de Dieu. Ce sera un lieu de protection. Non, ce n'était pas fait pour ça. Oui, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun problème. En apparence. En apparence. Mais lorsqu'on va au fond des choses, et que nous savons que Dieu ne se contredit pas, la maison de Dieu n'était pas faite pour ça. Et qu'est-ce que Néhémie répond au verset 11 ? Un homme comme moi prend la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n'entrerai point. C'est intéressant. Quand Néhémie dit, et quel homme tel que moi ? Pourquoi il précise tel que moi ? C'est parce qu'il voyait bien qu'il n'avait pas, justement, cette aptitude à pouvoir se retrouver dans le temple. Attends, tu dis qu'il n'a pas cette aptitude, mais il est quand même envoyé de Dieu. Il aurait pu se dire un envoyé de Dieu à certaines prérogatives supérieures pour faire certaines choses. Mais non, mais envoyé de Dieu ne veut pas dire que tu es sacrificateur. Ça ne te donne pas. Ce n'est pas parce que tu es un envoyé de Dieu que ça te fait directement prendre la place de quelqu'un d'autre. À chacun... Son rôle. Voilà, à chacun son rôle. En fait, normalement, on ne peut pas faire l'éloge de l'ennemi. Mais par contre, l'ennemi, il est là. L'ennemi, il est autour de nous. Et l'ennemi, il est puissant. Mais notre Dieu, il est tout puissant. Donc, si vraiment Néhémie n'avait pas un contact solide avec son Dieu, là, eh... Ben, ce serait vraiment dur pour lui. Parce que c'est quelqu'un... Ce n'était pas n'importe qui. Mais c'est comme si on était à l'église. Et c'est qui vient vers nous pour nous piéger. C'est un ancien d'église. Le pasteur de l'église. Mais il ne faut pas dire, oui, c'est le pasteur, ben voilà, il ne veut pas me piéger, non. Et c'est là qu'il est important de comprendre que la parole de Dieu ne se contredit pas. Dans le cas de Néhémie, l'entrée du temple était réservée à une catégorie bien particulière. Et ce n'est pas parce que Néhémie était un envoyé de Dieu et qu'il y avait une mission qu'il pouvait faire, je dirais, oublier qu'il y avait cette interdiction. C'était réservé à une catégorie. Et c'est là, aujourd'hui, il faut comprendre les choses que Dieu ne se contredit pas. Et aujourd'hui, il est important de pouvoir discerner les fausses prophéties qui, je dirais, entrent aujourd'hui dans nos communautés. Et entachent la mission. Et entachent la mission. Et pour avoir ce discernement, il faut déjà étudier, connaître la parole de Dieu. Néhémie a pu répondre ça parce qu'il savait que l'entrée d'un temple était réservée. Mais pour savoir ça, c'est qu'il avait étudié. S'il n'a pas étudié. Et c'est là notre problème aujourd'hui. Nous tombons facilement dans les pièges parce que nous ne prenons pas le temps de connaître ce que Dieu nous dit. Et ça, c'est très important de pouvoir comprendre pour aller de l'avant. Continuer notre démarche spirituelle chaque jour. Et sachant que l'ennemi, lui, il ne va pas chômer. Il va continuer. Donc, aujourd'hui, le discernement que nous devons chercher à avoir, c'est de discerner la parole de Dieu. La question, est-ce que c'est à la pronté de tous? Oui. Bien sûr. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On lit dans Somme 119. Donc, au verset 105. Donc, ça veut dire que c'est une parole accessible à tous. En tout cas, à tous ceux qui la recherchent. Exactement. C'est que Dieu, il veut donner son Saint-Esprit à tout le monde. Il est prêt, il est disposé, mais c'est à non de nous préparer pour le recevoir. Moi, ce qui m'est un peu dans le comportement de Néhémie, c'est qu'il n'a pas peur. Franchement, je sais que je suis menacée de mort par le fait que j'exécute les plans de Dieu pour son peuple. Avoir une histoire de mort, certes, me permet de faire les bons choix, mais l'état de peur reste présent. Même si je me permets de distinguer que, bon, écoute, ces personnes-là me mentent, sont des troupes Ils se sont pas Il a des dégradés pour les gens Ils se sont plus d'essayer. A la fois que je vous dis, de doucement. Je vous le dis, allez, �rame, vous n'a pas peur, d'essayer, vous ne vous détruisez. Sous-titrage ST' 501 ... 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